salut tout le monde j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez superbement bien abonnez vous d'abord abonnez vous en masse abonnez vous massivement voilà on couvre les cent mille là dépêchez vous c'est lent depuis un moment c'est un peu lent voilà activez vous rapidement partagez les vidéos likez et activer la cloche de notification généralement quand mes abonnés et certains internautes voient ce genre de type là sur la chaîne héritage de search tv ils sont souvent oubliés ils ont un peu peur ils se disent que ah il va venir dit quoi sinon j'ai déjà fait encore bien qu'est-ce que ainsi crazy à faire et tout mc one poursuit qui finissent nos bits comment et tout ne vous inquiétez pas héritage est un nouvel homme voilà ça fait un bon bout de temps qu'héritage a dosé parce que sans injure j'ai pu toucher le coeur de certaines grosses têtes de ce mouvement coupé décalé là donc sachez que j'ai décidé d'adopter une nouvelle image et une nouvelle manière de faire des vidéos donc ne vous inquiétez pas je vais me prononcer avec des éléments dans cette vidéo sur le pseudo clash qu'il veut créer ainsi crazy de la guinée et la poursuite mc one derek if no beat on se prend juste après le générique des amis il en fait pour nous on le fera pour vous car dans la vie mon présent c'est l'avenir qu'en sera-t-il de tous à la base des progrès progrès à la base je possède je possède à des firmes comme je vous disais tantôt c'est pas moi qui le dit en fait c'est pas moi qui le dit voilà c'est vrai que les dites on dit non écoutez d'abord on s'il croise il puis après il frapponne et puis après vous allez écouter mc one et après je frapponne et encore voilà bon visionnage je fais cette petite vidéo juste pour dénoncer dénoncer qui arapat cette vidéo là c'est pour dj arafat arafat dj arafat l'artiste ivoirien j'ai redis encore allez-y voir sur son compte instagram dj arafat il a balancé une vidéo une vidéo dans laquelle il est en train de danser colo colo soit disant que c'est sa nouvelle danse qui arrive je peux pas te permettre colo colo n'est pas une interdiction c'est la danse créée par des guinéens par un jeune guinéen qui est en sticlésie même donc ce n'est pas une interdiction tu peux danser colo colo au village en campagne dans une grande ville à bigan ville un peu partout au monde entier mais il faut pas faire croire à tes fans que c'est la nouvelle danse c'est la nouvelle danse si c'est une nouvelle danse c'est pour un sticlésie c'est moi qui ai créé c'est pour un jeune guinéen c'est pas pour un jeune ivoirien c'est pas pour les ivoirien c'est pour la guiné vous pouvez décaler vous avez créé on a dansé et si nous on crée colo colo vous pouvez danser mais faut pas dire aux gens qui sait ta nouvelle création qui arrive non 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 par hasard tu as vu ça sur une chaîne si c'est chouette chérie mais c'est tv5 en tout cas sur une chaîne en pleine joie sur concert tu danses colo colo après tu dis c'est ma nouvelle danse qui arrive ça quand même je vais pas te le permettre mon frère colo colo n'est pas une interdiction tu peux danser mais ça n'est ta part de moi c'est ça la famille donc je vous laisse aller ciao ciao parce que je vais pas beaucoup prendre votre temps àrafat ça là c'est pour toi ne sors pas ne sors pas ne sors pas ne t'inquiète en création non ce point n'est pas une création c'est déjà créé en guiné donc pour une petite justification partez sur ma chaîne youtube et privé en stick crazy colo colo dance nous on a déjà fini avec la danse là donc faut pas venir donner tu vois je sais bien que la rapace tu as la tête à la création mais cette fois-ci tu as faussé parce que ça là c'est pas une nouvelle danse et puis ça n'oublie pas de toi donc ça c'est un avertissement en fait ne sort pas cette danse dès que tu sors je vais te dénoncer et je vais faire des vidéos je vais faire des sons sur toi je vais faire des vidéos sur toi tout c'est ce que j'avais à te dire mon frère big off merci à la prochaine ciao ciao ans tic crazy ans tic crazy j'espère que tu vas très bien mon frère déjà je fais un big off spécial à tous mes abonnés guiné parce que vous êtes nombreux sur la chaîne hériteur de short tv je vous en remercie beaucoup continuez de vous abonner parce que à côté ainsi crazy je vais commencer à atterrir maintenant parmi les artistes guinéens voilà beaucoup se sont pleins comme quoi hériteur on aime bien ton boulot mais tu ne t'intéresse pas à la musique guinéenne et c'est vrai je vais m'y intéresser maintenant cependant c'est crazy moi perso je n'ai pas du tout du tout du tout là j'ai dit vraiment du tout aimé ta vidéo laissée sur ta page facebook comme on dit je ne sais pas sur quoi tu t'es assis pour tenir de tels propos à un artiste qu'on connaît tous patron de clash on parlait djara fat et c'est pas parce que le monsieur il s'est calmé que tu vas le provoquer moi j'ai compris ta vidéo mais elle a été très mal faite tu avais le droit de venir gentiment dit que djara fat c'est vrai tu as l'autorisation de danser la danse de fait tout 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 mais tu n'avais pas le droit de faire suivre ça de menace parce qu'en réalité tu sais très bien que tu peux rien faire à djara fat que ce soit musicalement que ce soit on va dire en matière de clash donc fallait quand même ménager un petit propos avant de parler parce que franchement j'ai pas compris en fait parce que moi même je suis sorti dénoncer ce plagiat là mais j'ai signifié aussi de ma vidéo que ça finit des danseurs djara fat je lui avais aussi recommandé de vérifier la danse avant de les adopter mais de la manière que tu as fait en direct là vraiment 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 c'est parce que j'ai déjà fat n'a pas envie de te répondre ça va ça va créer un faux clash entre les frais guinéens et les frais ivoiriens au ivoirien ne récule jamais mon frère voilà moi j'apprécie bien ta musique c'est très talentueux mais ne rentre pas dans des histoires de je vais te répondre en chanson je vais faire des vidéos tu pourras pas faire vidéo tu seras fatigué tu vas te souffler parce que même si jidara fat se met à l'écart moi perso il suffit de faire quelques recherches sur toi et puis ça sera pas intéressant déjà que moi même aussi on me connaît en tant que bréser silencieux puis comme il bréser je viens sur toi mais ça fait très mal tu comprends un peu j'ai décidé de me calmer et puis tu viens avec un discours des guerriers comme ça parce que tu as raison ça je reconnais que tu as raison mais c'est pas la faute à l'artiste voilà généralement les concepts de l'artiste viennent de ses danseurs et lui il rentre en studio pour les mettre en valeur en musique donc prochainement essaie de revoir ton langage ça c'est un défenseur d'abord de la musique ivoirienne et après de la musique ivoirienne qui t'adresse ce message là moi c'est grâce à cette histoire de danse plage à laquelle je t'ai connu je ne te connaissais même pas mais je suis dit une chose c'est que jidara fat est plus connu que toi dans ton propre pays eux ils ont toute une histoire jidara fat toi peut-être que s'il n'y a pas longtemps à commencer donc faut aller doucement quoi tu viens gentiment tu parles poliment pour te faire comprendre même pas avec des histoires pas sur des terrains perdus d'avance voilà de la manière que le gars il s'est éloigné un peu des clashs là faut les laisser comme ça faut pas le provoquer je tenais vraiment à faire ça maintenant petite parenthèse pour ceux qui parlent de plagiat là c'est dans la musique seulement ce que vous ne savez pas plagiat même c'était pas dans la musique c'est sur les oblitéraires d'abord et puis on a adopté le concept à d'autres choses c'est ce que vous ne savez pas même dans le téléphone il y a plagiat si iphone faire sortir un modèle de téléphone que tu n'as pas demandé l'autorisation avant de recopier le même modèle vont te poursuivre et puis tu vas payer beaucoup de milliards vous ne pas dit beaucoup de millions de dollars donc on ne connaît pas on demande simplement en commentaire et puis on vous explique on n'a pas la science infuse des choses voilà moi personne n'a pas la science infuse c'est le petit petit que je connais là que je viens vous partager donc avant de parler là je sais très bien de quoi je parle le plagiat là ça existe en danse vous comprenez un peu pour ceux qui ne suis pas les choses vise jennifer lopez a été poursuivie par truc à cause du plagiat béant c'est dans ronde world a été poursuivie à cause du plagiat plage à quoi c'est pas chanson plage de coïgraphie donc allons-y mollez chose a dit mollez 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 2 ans voilà cependant je vous laisse une petite capsule de vidéo avec mc1 et son producteur et on poursuit mc1 le messi de rap yeah yeah salut la famille bien arrivé fraîchement de paris avec walkie manager voilà 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 donc restez concentré du lot arrive 18 avril toujours sony musique toujours mon album sort en septembre donc j'ai un mois pour vous fatiguer un peu vous allez comprendre avec son manager vraiment tout s'est bien passé et le moral est pas ce qui arrive là c'est dix d'autres directs c'est un vrai travail nous sommes allés faire comment est-ce qu'ils nous poussent donc c'est sur l'emporio à l'aéroport pour accueillir mc1 qui est là après un séjour de un mois en france il a fini l'album ça soit en septembre là il est venu se reposer à abidjan pour juste un mois aussi et il ira au boukina d'ici quelques jours pour deux petits spectacles avant de retourner en france c'est à dire il est là pour un repos de un mois et puis il ira en france pour suivre l'album le clip la promo pour une durée indéterminée ça peut être un an ça peut être deux ans ça peut être trois ans parce qu'aujourd'hui grâce à dieu mc1 va chanter pour les blancs tu vois tu peux pas chanter pour les blancs et puis être abidjan c'est quand même faire la magie donc après un séjour de un mois il est là il vient d'arriver il va se reposer un mois un mois et demi et puis savoir france une durée indéterminée donc les études tout ça ça va se passer là bas l'album arrive j'arrive lou il ya trop de tubes sur l'album nous on écoute ça déjà et puis on danse on est en avance et c'est ça qui fait la force merci beaucoup et un mot de fan voilà la famille je suis là je suis là pendant les un mois un mois et demi là on fatigue un peu avant de retourner là bas alors qui sait maintenant pourquoi je dis que mc1 poursuit le kiff no beat bien avant même que je continue mon allocution effectivement mc1 pour suivre le kiff no beat parce que mc1 comme kiff no beat a été signé par une grande major que sony musique major dans laquelle se trouve à rel chiney major dans laquelle amina a fait un traton planétaire plus de 15 millions en trois mois c'est du balèze c'est dans cette même major là que mc1 a signé et il est allé faire une production en france c'est à dire aller préparer son album en france dans les studios et sony musique quand on sait que le kiff no beat sont signés chez universal music africa pourquoi j'ai pas les poursuites les kiff no beat pour ceux qui ne savent pas ont fait sorti l'album qui se comporte très bien selon les informations bled eyes in fresh et à l'album aussi de mc1 qui sort en septembre voici la poursuite c'est aussi clair aussi simple les grands frères ont fait sorti un album qui se comporte bien qui vont couronner par un concert ce 10 août au palais de la culture le petit frère aussi qui était jadis en clash avec les grands frères décide de sortir aussi derrière eux et lui je dirais en grande pompe parce que c'est un album on va dire européen quoi c'est à dire il va se vendre d'abord à l'extérieur avant de venir vendre en côte d'ivoire c'est du tout 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 se passe là-bas je vous savais que vous avez bien écouté l'élément qui devra tout dit ce qui reste à savoir est ce que l'album de mc1 sera la hauteur du président de l'eau fresh des kiff no beat est-ce que mc1 aura le succès qu'a ou qu'a eu les groupes kiff no beat quand on sait qu'ils ont été en clash avant et même dans des morceaux les clashs continuent pour dire que quoi si la sortie de cet album là fait un carton je pense que on aura droit encore des clashs à venir voilà moi j'essaie de décoctiquer l'actualité pour que vous compreniez un peu le message les messages codés dans ce showbiz là donc c'est un peu ça après devoir recevoir l'album de mc1 il n'a pas encore dévoilé les titres mais il nous a dit dans sa vidéo que l'album sort en septembre donc disons dans moins de deux mois kiff no beat la démoncée mais qui sait le petit risque de dépasser ses grands frais parce que lui aussi est vraiment 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 très talentueux je me dis aussi que si sony music l'a signé c'est parce qu'il croit grandement au talent de ce petit là et il pense qu'il peut faire vendre sans problème mc1 à l'extérieur donc c'était ça actuellement mc1 est à la trousse de kiff no beat donc les bédas restez sur vos gardes parce que le petit va frapper à tout moment vous êtes prévenu c'est de la part de ritor partager la vidéo likez et abonnez vous massivement je veux mais sans bille abonnez et que je vous bénisse en ensemble